Bonjour, on va commencer maintenant un exercice fonction logarithme du pédien. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par g de x est égal à x sur x moins 1 plus ln de x moins 1. Donc j'ai dit quoi ? Donc, premièrement, j'avais un g de x est égal à x sur x moins 1 plus ln de x moins 1. Pour tout, x appartient à l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Et la question, il m'a dit étudier les variations de la fonction g. Donc, je dis la fonction x associée x sur x moins 1 est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. comme restriction d'une fonction rationnelle. Et la fonction qui a x va associée ln de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini comme composé. Ou je peux dire encore, la fonction x associée x moins 1 est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, je dis que g' de x est égal. Donc, on n'est pas oublié que f sur g' est égal à f' fois g moins g' fois f, le tout sur g au carré. Et ln de u de x de tout prime est égal à u prime de x sur u de x. Je dis que la dérivée de x est égale à 1 multiplie par le x moins 1, moins la dérivée de x moins 1 qui est 1, multiplie par x et le tout est divisible par x moins 1, le tout au carré. Et plus la dérivée de ln de u de x maintenant est égale à u plus de x, la dérivée de x moins 1 qui est égale à 1 sur u de x qui est égale à x moins 1. Donc, qui est égale à maintenant ? x moins 1 moins x, le tout sur x moins 1 au carré plus 1 sur x moins 1. Cette partie, elle est positive et l'autre, elle est négative, je peux simplifier maintenant. Donc, je dois réduire au même dénominateur, est égale à moins 1 plus... Je multiplie par x moins 1 au royaume bas, j'obtiens un x moins 1, le tout sur x moins 1, le tout au carré. Et qui est égale, donc, x moins 2 sur x moins 1, le tout au carré. Donc, le x moins 1 au carré est positif, donc le x moins 1 sur tout l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je dis quoi maintenant ? G prime de x est égale à 0, ça équivaut à x moins 2 est égale à 0. Et par la suite, ça équivaut à quoi ? Que x est égale à 2. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle de 1 jusqu'à 2. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle de 2 vers plus l'infini. La fonction g est strictement croissante. J'ai terminé. Et puis, maintenant, on doit dire le signe. Donc, b, on doit dire le signe de g de x pour ce x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, j'écris le signe de g de x. Si je dresse un petit tableau dont on met la variation de la fonction g, et j'obtiens la fonction qui n'est pas définie en 1. Mais cette fonction, elle est décroissante jusqu'à 2. Et elle est décroissante jusqu'au plus l'infini. Et par la suite, je cherche maintenant g de 2. g de 2 est égale à quoi ? Il est égale à 2. Donc, g de 2 est égale à 2 sur 2 moins 1 plus ln de 2 moins 1 qui est égale à 2. Car ln de 2 moins 1, ln de 1 est égale à 0 et 2 moins 1 est égale à 1. Donc, j'avais là un 2. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Vous avez ce 2 là. C'est un minimum absolu. Donc, j'ai dit quoi ? Le 2 est un minimum absolu. J'ai dit x pour g de x. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça équivaut pas que pour tout x appartenant à l'intervalle de 1 jusqu'à 1 plus l'infini, le g de x est strictement supérieur ou égale à 2. Donc, je peux dire quoi ? Ça équivaut pas que pour tout x appartenant à l'intervalle de 1 jusqu'à 1 plus l'infini, plus l'infini, le g de x, elle est strictement supérieur à 0. Je termine et bien. On va passer maintenant au deuxième mot. Deuxièmement, soit f, la fonction définie. Et donc, f définit sur l'intervalle 1 plus l'infini par le f de x est égal à x ln de x moins 1. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou ij. Premièrement, étudie les variations de la fonction f. Donc, petit a, je vais étudier quoi ? Variation de f. Variation de la fonction f. F, c'est f, c'est f, c'est f, je passe aux dérivabilités. Je dis que quoi ? F est dérivable sur toute l'intervalle 1 jusqu'au plus l'infini comme produit et composé. J'avais la fonction i qui a x va associer le x. Ça, je vais rappeler les h. Et la fonction ln de u de x, c'est la fonction composée. ln de x moins 1. Donc, et, pour toute x maintenant appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, le f prime de x est égal. J'avais un f fois g. N'oublie pas que f fois g prime a la forme de f prime fois g plus g prime fois f. Donc, je peux l'écrire maintenant f prime. La dérivée de x est égale à 1 multiplie par ln de x moins 1 plus x fois la dérivée de ln de x moins 1 qui est égale à 1 sur x moins 1 sur la forme de f prime sur u qui est égale à x sur x moins 1 plus ln de x moins 1 qui n'est autre que g de x. Et on sait bien que la fonction g de x est strictement positive sur toute l'intervalle. Donc, je peux dire que quoi est strictement sur l'intervalle 1 plus l'infini ? On passe sur la b. Montrez que le point i de coordonnée i de coordonnée 2 0 est un point d'inflexion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion ? C'est là, sur le point où il y a un changement de concavité. C'est-à-dire sur le point où la conjoncte coupe la courbe de f. Et quelles sont les conditions maintenant pour déterminer cette fonction-là ? Il faut que f seconde Alsanmune dans un point x0 peu qu'elle change le signe. Elle change le signe. En x0, bien sûr. Au bonheur de x0. Donc, je passe maintenant dans le L. Je dois chercher le F. Montrez-moi quelque chose. C'est un point d'inflexion. Donc, je parle maintenant de la dérivée seconde sur le G'. Donc, f seconde de x n'est autre que quoi que G' de x. Puisque la dérivée de f est égale à G' de x. Donc, la dérivée seconde est égale à G' de x. On sait bien que G' de x est égale qui est égale à x moins 2 sur x moins 1 au carré. Alors, maintenant, je dis que f seconde de 2 n'est autre que quoi que 2 moins 2 sur x moins 1 le taux sur 2 moins 1 le taux au carré qui est égale à 0. Et bien sûr, le x moins 1 au carré est toujours positif. Donc, x moins 1 c'est une fonction linéaire. Donc, forcément, en 2, il y a un changement de 2 signes. Donc, ça soit le premier point. Je peux de voir encore que quoi que f seconde de x change le signe en 2. Donc, ce 2 nous donc croit que le point i de coordonnée 2 et bien sûr, f de 2 est égale à 0. Donc, ce 0 est un point d'inflexion. je vais terminer la question B. petit c écrit une équation cartésienne de la tangente placée au point i. Sachant que t de i, l'équation de la tangente y égale à f prime de x facteur de x moins 2 plus f de 2. C'est l'équation réduite. Et on sait que t de i encore est égale à ax plus by plus c. C'est l'équation cartésienne. Donc, passons maintenant premièrement à t de i qui est égale à y facteur de f prime de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2 qui est égale f prime de 2 une méthode qui est g de 2 donc est égale à 2 sur 2 moins 1 qui est égale à 2 facteur de x moins 2 plus f de 2 sachant que f de 2 est égale à 0 car ln de x ln de 2 moins 1 est égale à ln de 1 qui est égale à 0 donc donc là elle est égale à quoi j'obtiens y égale à 2 facteur 2x donc 2x moins 4 je peux dire encore ça équivaut à que 2x moins y moins 4 est égale à 0 et ça c'est une équation cartésienne de la tangente en i à la courbe de de f c donc je passe maintenant à d déterminer l'intersection c l'intersection de la courbe de f avec la droite d l'équation y égale à x donc j'écris maintenant je dois chercher quoi l'intersection donc je dis que f de x moins x je cherche quand est égale à 0 donc le f de x est égale à x ln de x moins 1 moins x et qui est égale à je peux prendre x en facteur ln de x moins 1 moins 1 est égale à 0 je cherche je vais résoudre que d x moins x est égale à 0 ça est égale à 0 ça équivaut 1 ou bien x est égale 0 ou bien ln de x moins 1 moins 1 est égale à 0 ça c'est impossible pourquoi car le domaine définition car x n'appartient pas 0 n'appartient pas au domaine définition et la deuxième maintenant ça me donne que ln de x moins 1 est égale à 1 et ça équivaut à forcément ce que le x moins 1 est égale à 1 et par la suite je dis que le x est égale à ae plus a donc déterminer le point d'intersection de cette droite là dans ce point je vais l'appeler a qui est égale à a cf inter la droite d ce point a a pour abcisse e plus 1 et à pour ordonner le f de e plus 1 donc ce point a n'est autre que quoi de e plus 1 virgule e plus 1 puisque je peux replacer c'est le f de e plus 1 par l'équation de la droite y égale à x donc forcément le f est égal à e plus 1 ça c'est le point d'intersection e maintenant je vais tracer la courbe de f voilà en utilisant le logiciel le geogba ça c'est une représentation de la fonction f de x sur toute l'intervalle 1 plus l'infini et voilà là le point d'inflexion passons maintenant aux questions 3 troisièmement petit a montre-les qui f est une déjection de l'intervalle 1 plus l'infini sur toute r rappelons que donc petit a je dis bien maintenant la fonction f est continue sur toute l'intervalle 1 plus l'infini puisque la fonction elle est dérivable donc elle est continue et deuxièmement la fonction f est strictement croissante sur toute l'intervalle 1 plus l'infini le 2 nous donne que f est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur f de l'intervalle 1 plus 1 plus l'infini et je passe maintenant à f j qui est égal je vais l'appeler j j j c'est égal à f de l'intervalle 1 plus l'infini n'oublie pas que si la fonction elle est croissante on ne doit pas renverser les bornes de l'intervalle mais si la fonction elle est décroissante on doit renverser le borne de l'intervalle dans ce cas donc forcément je donne la limite quand x tend vers en 1 plus de f de x et l'autre c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x on va calculer maintenant les deux limites limite quand x tend vers le 1 plus de f de x n'est autre que la limite de x facteur xln de x moins 1 en 1 plus et comme on 1 plus le donné là j'obtiens un 0 plus 1 0 plus la limite en 0 plus ça tend vers moins l'infini et moins l'infini fois 1 plus ça donne moins l'infini et la deuxième limite limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite désolé la limite de x ln de x moins 1 en plus l'infini qui est égale à plus l'infini fois plus l'infini qui est égale à plus l'infini d'où forcément le j est égal à l'intervalle de moins l'infini vers plus l'infini qui est égale à toute r donc la fonction f réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle toute r sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est égale à toute r passons à v et elle m'a dit que j'ai utilisé la dérivabilité de f moins 1 et calculer f moins 1 appliqué à e plus 1 sachant que un petit rappel je dis que quoi que si f est dérivable sur un intervalle i et si pour toute x appartenant à i le f prime de x est différent de 0 c'est à dire il n'y a pas une transgenre horizontale donc forcément ce 2 donne que quoi que le f moins 1 est dérivable sur j qui est égale à f de i voilà je dis quoi maintenant on sait que la fonction f est dérivable sur toute l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on sait que pour tout x maintenant appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini le f prime de x qui est égale à g de x on sait qu'elle est strictement supérieure à 0 c'est à dire elle est différent de 0 ce 2 là nous donne maintenant que le f moins 1 est dérivable sur r qui est égale à f de l'intervalle 1 plus l'infini et n'oubliez pas encore là ce que f moins 1 prime appliqué à ab est égale à 1 sur f prime appliqué à a tel que le f moins 1 de b est égale à a donc pour cela je dis que f moins 1 prime f moins 1 prime appliqué à quoi à e plus 1 est égale à 1 sur à f prime appliqué à f moins 1 de e plus plus 1 et sachant que f de e plus 1 est égale à à e plus 1 sur le point l'intersection de la fonction f de x avec la droite y égale à x ce point là donc je peux dire quoi que le f moins 1 prime appliqué à e plus 1 ne taut que quoi que 1 sur f prime appliqué par e plus 1 et qui est égale à 1 sur g de e plus 1 qui est égale à 1 sur e plus 1 et qui est égale à 1 sur e plus 1 sur e plus 1 sachant que l'un de e est égale à 1 donc je dois réduire au même déluminateur qui est égale à 1 sur e plus 1 plus 1 plus e plus 2 sur e et qui est égale à e sur 2 e plus 1 d'o je dis que f moins 1 prime appliqué à e plus 1 ne taut que quoi que e sur 2 e plus 1 plus 1 et ici c'est maintenant troisième c'est tracé dans le même repère la courbe de f moins 1 je dis quoi la courbe de f moins 1 n'est autre que quoi est la symétrie de la courbe de f par rapport à d à la droite d et en utilisant maintenant le géo j'abra la courbe de géo j'abra je peux consommer la fonction f moins 1 cette fonction là merci donc je termine cet exercice là c'est c'est c'est